Mesdames Sion, Mourad Zanadé, amis de la presse, à ceux qui nous suivent à travailler aux réseaux sociaux, Dr Sadi, bienvenue. Merci. Le Dr Sadi publie, donc là, lieu de faire éditer son troisième tonne de mémoire, la haine comme rivale, courant la période de 87 à 87. Il y aura d'ailleurs une dédicace à la suite de la conférence, il y aura un petit castiglire pour ceux qui sont intéressés. Donc, nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui, sur le thème de la mémoire, qui est le thème de la conférence, donc c'est conflit des mémoires et transmission. Sadi, le Dr Sadi, homme politique de premier plan en Algérie, est aussi auteur. Il est à sa deuxième publication. Donc, nous avons déjà publié la publication de la Scoti, le Boy Scout, RCD, la Corbeau Vert, dont les essais politiques d'entretien et les essais politiques culture et démocratie, Algérie, l'échec recommencé, Algérie, l'autorité, un éloche, une vie de mort et un testament, Chine Prudane, le Président, le Chemin, le Devoir, la Révolution du 29 mars, le Miracle Algérien, et le 1er temps des mémoires à la guerre contre perso, le 2e temps de ces mémoires à la fierté confiatique, et en 2022, il y a eu la Révolution du 29 frilliers, du Miracle au Mirage, une impasse algérienne. Pour cette année, donc, on a la publication du 3e temps des mémoires. Sur la thématique de la mémoire, il y a quelque chose, notamment la conférence, il y a quelque chose d'assez étrange en Algérie. Concernant la mémoire, nous assistons officiellement à une mémoire qui est souvent occultée, souvent tue, on n'en parle pas. Je vous cite aussi, Dr Sadi, « Nous avons voulu à nos aînés de ne pas avoir fait part de ce qu'ils ont avion pris et de l'idée dont ils sont dépositaires. » Vous aurez l'occasion d'en parler un peu plus sur ce que vous avez approché, justement, pour cela. Donc, il y a eu aussi des acteurs dans la guerre de la création qui n'en ont pas parlé. Il y a eu, nous avons assisté pendant nos moments citoyens, aussi à refus d'évocation des années 90. C'est comme si il y avait un âge d'une sorte de critique concernant la mémoire. Or, le pays n'est pas un pays de piquetude avec ce qu'on a vu la décision noire et ce que nous voulons actuellement. Donc, ça a dit, je vous pose à cette question, pourquoi, et quand j'ai dit, sachant que sur le plan international, parallèlement à cette occultation, à ce silence, il y a souvent une demande, notamment à l'égard de la France, pour une écriture de l'histoire à sa place. Donc, pourquoi il y a cette étrangeté, justement, ce double mouvement qui est contradictoire ? Bonsoir tout le monde. Donc, je commencerai d'abord par rendre un hommage, on ne le fait pas assez, à des militants comme ceux de Solidarité démocratique Europe qui ont organisé cette rencontre. Ces travailleurs de l'ombre, dans des périodes de profonde régression politique, méritent peut-être d'être salués. Non, je dis ça parce qu'il faut savoir, vous savez, en tout cas, beaucoup d'entre vous savent que ce n'est pas toujours évident de s'engager politiquement, y compris en immigration, sachant le tunnel démocratique dans lequel vit l'Algérie et beaucoup de jeunes de la diaspora qui sont rentrés ont été empêchés de sortir. Donc, cet engagement devait être reconnu et salué. 300 jeunes Algériens sont en train de croupir en prison pour avoir lancé un tweet, marqué un propos peut-être un peu ironique. et donc, cette disponibilité, cette détermination méritait d'être reconnue. Je parle de la mémoire parce que, d'abord, on n'en parle pas assez et parce qu'au fond, on a regardé de près l'ensemble des turbulences, que ce soit à l'intérieur de la société algérienne, que ce soit entre les pays de l'Afrique du Nord, que ce soit entre ces derniers et les pays de l'Europe du Sud et plus particulièrement avec la France, ont souvent pour origine des querelles mémorielles. J'ai bien réfléchi avant de venir ici. Finalement, si on exclut l'épisode de la nationalisation des hydrocarbures par l'Algérie en février 1971, il y a très peu de motifs non mémoriels qui soient à l'origine de frictions entre l'Algérie et la France. Et je pense, à la faveur de la sortie donc de Tom 3 de mes mémoires, qu'il est important de focaliser, en tout cas d'inviter les citoyens de la diaspora et de là-bas à réfléchir sur cette problématique source de tant de conflits. Alors, je sais bien qu'on a coutume de dire que les tensions entre l'Algérie et la France sont calibrées naturellement par l'histoire qui les lit depuis l'époque coloniale. A regarder de près, en fait, il n'y a rien de naturel dans ce conflit. Tout est paradoxe. Le paradoxe est politique, il est générationnel, il est culturel et je vais essayer donc d'aborder rapidement ces éléments pour bien comprendre d'où viennent ces fièvres récurrentes. Je commencerai par le paradoxe sociopolitique. Plus on s'éloigne de la période de la guerre, donc en principe il pourrait y avoir plus d'apaisement, plus de lucidité, plus des sources qu'on va essayer d'identifier, s'emploient à stimuler, à exciter, à exacerber ces tensions. J'ai maintenant un certain âge, je me rappelle que dès l'été 1962-63, c'est-à-dire au plus près de la guerre où les passions étaient encore, les plaies étaient ouvertes, où les passions étaient encore ouvertes, il y avait des couples de coopérants français qui dormaient dans les plages algériennes, qui faisaient de grandes randonnées dans le sud algérien, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un incident ou des agressions contre eux, alors que les plaies étaient béantes. si on évacue l'épisode de Harki qui ont été effectivement massacrés pour ceux qui étaient restés en 1962 et le drame qui a touché les 2000 civils européens à Hora en 1962, il n'y a pas d'affrontement, d'agression de la population locale contre des étrangers français complis. Ce n'est donc pas un phénomène spontanément naturel et encore moins populaire. Et quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a une volonté de cultiver le statut du colonisé de manière assez paradoxale d'ailleurs parce que d'un côté ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut maintenir cette relation à un niveau incandescente qui soit susceptible d'être dégradée ou déstabilisée à n'importe quel moment sont ceux qui prétendent avoir lutté pour s'extraire, pour se libérer du statut de colonisé. Mais en même temps, on garde jalousement ce statut de colonisé pour le sortir à chaque fois qu'il faut répondre de cette urpitude ou bien qu'il faut assumer un acte, une décision, etc. C'est assez paradoxal. D'un côté on a lutté pour se libérer de la colonisation, d'un côté à chaque fois maintenant vous avez remarqué à chaque fois qu'il y a une accusation, qu'il y a une remarque, qu'il y a une interpellation qui est adressée au régime algérien, on répond vous les colonisateurs, nous les colonisez. Donc c'est dans cette relation binaire que se situe toujours ce conflit qui l'autochthone, donc l'algérien, les officiers algériens revendiquant, mettant en avant toujours le statut du colonisé. Paradoxe historique. Il y a un vrai paradoxe parce que vous savez tous qu'après l'indépendance, nous n'avons pas eu Internet à l'époque, nous n'avions pas eu la chance de disposer des sources qui permettent de nous éclairer sur le moment national, la guerre de libération, ces réalités lumineuses et quelquefois plus sombres. Et ce qu'a fait ma génération, c'était de harceler littéralement l'ensemble des dirigeants qui ont activé dans le moment national ou qui ont déclenché la lutte de libération. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mohamed Boudiaf, Mohamed Yazid qui était ministre de l'information du GPRA. J'ai eu la chance de rencontrer Moustapha Le Charaf, un des intellectuels qui était arrêté dans l'avion détourné en 1956. J'ai rencontré longuement Ben Tobal, j'ai pu approcher Aïd Ahmed évidemment, j'ai rencontré Om Rosedek, j'ai rencontré Omran qui a été au Maquis de 1947. J'ai eu la chance de connaître vraiment Jamila Bouhéret et d'autres. Je n'ai vraiment pas le souvenir d'une discussion avec ces gens-là où il m'est dit que nous devons continuer pérenniser la guerre après la guerre. Ils ont tourné la page comme le peuple algérien souhaitait la tourner tout en défendant évidemment les intérêts du pays. Ceux qui se sont emparés de cette question mémorielle pour en faire un fond de commerce ce sont en général les combattants de la 25e heure regroupés en gros autour de Beaumédienne et qui n'ont jamais fait la guerre de libération. Donc ce paradoxe est d'autant plus surprenant que ceux qui ont lancé, amorcé le mouvement national et lancé la guerre de libération n'étaient pas du tout dans l'idée d'entretenir cette animosité permanente et encore moins de la manipuler. C'est d'ailleurs l'esprit des accords d'avion qui disaient l'indépendance. Oui, récupération de l'intégrité du territoire algérien. Oui, mais coopération adulte entre voisins etc. Paradoxe historique donc. Paradoxe culturel. Ceux qui aujourd'hui se saisissent de cette querelle mémorielle sont en général des dirigeants en poste dont les enfants sont dans la quasi-totalité au lycée français d'Alger. C'est d'ailleurs pour cela je crois que l'ambassadeur Xavier Driancourt a été violemment attaqué lorsqu'il a dit chose qui en fait est un secret de polychilège que je ne pouvais pas rester une semaine sans recevoir ou un message ou une demande des dirigeants pour que j'intervienne pour leur inscrire leurs enfants dans le lycée français. Et lorsque étudiants nous avions remarqué qu'il y avait une espèce de volonté d'arabiser de manière absolument forcée de l'éducation nationale nous avions observé que la plupart des dirigeants du parti état à l'époque avaient inscrit leurs enfants soit au lycée Descartes qui était à l'époque un lycée français dépendant de l'académie d'Aix-en-Provence soit dans les écoles de Père Blanc pour demeurer excellente il y en avait un certain nombre à l'époque soit dans les écoles privées soit dans les bourses à l'étranger alors je vais vous donner rapidement un chiffre nous avions constitué autour de Mouloude-Main-Brit de Catebiassine un petit noyau nous avions fait une enquête qui avait duré je crois 7 mois et nous avions recensé 276 dirigeants alors parti état à l'époque sur les 276 dirigeants tenez-vous bien il y avait 272 qui avaient inscrit leurs enfants dans les établissements privés il y avait 4 qui avaient mis leurs enfants dans le circuit public et quand je dis dirigeants je parle des dirigeants de premier plan je ne sais pas tous évidemment le nom de ces gens-là mais je me rappelle de Boudfliqa qui avait mis son frère Saïd l'actuel qui était chez les Pères Blancs je me rappelle des frères de Boumedien je me rappelle des enfants de Boussouf je me rappelle du fils de Qaïd Ahmed qui était d'ailleurs secrétaire général du ministère des Affaires et Tangier je crois qu'il est actuellement ambassadeur d'Algérie à Lisbonne etc etc ce que je veux dire par là c'est qu'il y a aussi là un paradoxe culturel au moment où on poussait la société algérienne à produire des bouffées de francophobie on envoyait sa progéniture dans les établissements scolaires de la nation dont on disait qu'elle était à l'origine de tous les maux de la nation paradoxe générationnel vous avez tous des parents en Algérie vous savez très bien que l'école algérienne moi j'ai quatre enfants ils ont tous fait leurs écoles primaires et secondaires en Algérie donc je connais un peu les programmes du système éducatif d'Algérie c'est la xénophobie le sectarisme le nationalisme exacerbé par lequel on a essayé de conditionner deux ou trois générations d'Algériens en principe avec une telle doxa l'enfance algérienne devrait développer des réactions allergiques permanentes contre tout ce qui peut ressembler à l'identité française lorsque vous voyez les escouades de feloucs qui se jettent à la mer c'est plutôt vers le nord que ces gens-là on n'a pas encore vu une caravane de dromadaires de jeunes allant vers l'Arabie saoudite je veux dire j'ai pas vu à Alger de files d'attente devant des régimes ressemblant à ces d'Alger quand même terrible vous passez votre temps à conditionner la jeunesse par l'école par la mosquée par la télévision à rejeter tout ce qui est français et vous arrivez au résultat exactement inverse qui fait que tout ce que veulent les jeunes algériens c'est d'aller vers là où ceux que vous leur avez appris à détester c'est pas une très grande réussite j'ai rencontré il y a deux jours de ça un monsieur qui est là dans la salle qui m'a dit il revient de Kabylie alors il m'a dit dans mon village le comité de village s'est rassemblé ils ont construit un petit hangar avec des tols ondulés ils sont à 800 mètres d'altitude ils ont subi la neige qui vient de tomber là-bas en Algérie ils ont vu le menuisier du village il leur a fait des bancs et les familles du village donc de la paysannerie normale qui payent les enseignants français et informatiques pour préparer leurs enfants à quitter le pays voilà donc l'ambition des familles moyennes en Algérie c'est de sortir du pays de l'enfer que l'on dit être le paradis de l'Algérie nouvelle tout cela pour vous dire que d'un mot que ces manipulations de la mémoire qui viennent flamber avec l'affaire Amir Abouraoui ne sont pas du tout la conséquence d'une demande populaire ni même d'un événement on va dire qui serait le résultat d'un conflit latent dans la société c'est une construction politique du régime qui a pris le pouvoir après l'indépendance par la force donc pas du tout le pouvoir les autorités algériennes légitimement qualifiées pour diriger le pays après la guerre avec effectivement une stimulation un conditionnement un encouragement de Nasser pour que le dirigeant algérien colonisé soit exonéré de toute culpabilité de toute responsabilité colonisée c'est un enfant de c'est l'enfant d'un monde injuste auquel est dû une reconnaissance et une réparation perpétuelle cette histoire donc de guerre récurrente entre l'Algérie et la France et je dois dire même s'il y a une différence de niveau entre la Tunisie et le Maroc avec la France résulte d'une opération politicienne délibérément construite par les autorités je n'ai pas le souvenir je peux me tromper parce que je n'ai pas vraiment fait de recherches là-dessus mais je n'ai pas le souvenir d'une explosion populaire dans la rue algérienne disons il faut s'attaquer aux chrétiens ou bien aux occidentaux ou bien aux français à chaque fois qu'il y a eu une poussée de fièvre elle a été amorcée par un dirigeant ou un organe officiel qui est évidemment relayé par des organes de presse qui font le service après-vente par la suite ça c'est pour la partie algérienne mais enfin du côté français on ne peut pas dire non plus que l'affaire a été gérée avec beaucoup de responsabilité et de lucidité je passerai rapidement sur l'omertal la chape de plomb qu'avait imposé de Gaulle après l'indépendance mais comme toujours lorsque les voies institutionnelles occultent un problème ce sont des réseaux parallèles qui s'en saisissent et là évidemment des auteurs des idées pas toujours faciles je l'ai identifié d'ailleurs traitent le problème par la caricature la manipulation ou bien la volonté d'en faire un objet de pression politique et en France ces réseaux parallèles en gros qui s'étaient manifestés dans l'extrême droite qui se réjouissaient de l'échec de l'Algérie indépendante de ce peuple incapable de s'émanciper de la tutelle française n'avaient que ce qu'ils méritaient des débits qui pouvaient se comprendre par certains aspects mais qui lorsqu'ils prenaient l'attitude l'allure d'un discours construit ont donné quand même des attentats des agressions des meurtres racistes des années 70 de l'autre côté il y a toute une série de réseaux parallèles globalement nichés dans l'extrême gauche qui eux étaient sur une posture rigoureusement inverse c'est à dire qu'elles célébraient jusqu'à plus soif le régime algérien dont ont taisé les abus les dérives etc entre ces deux extrémités il était extrêmement toujours difficile de trouver un point d'équilibre pour avoir une perception une appréhension raisonnable lucide équilibrée de la problématique algérienne nous ne pouvons pas non plus occulter pour ce qui était de la partie française une volonté d'un segment intellectuel bien déterminé qui ne se contentait pas d'étudier la question algérienne ce qui aurait été tout à fait normal mais qui se posait en tuteur pour ne pas dire parrain de la façon dont les algériens devaient construire leur mémoire j'ai le souvenir du jour où François Hollande était venu comme chef en visite d'état en Algérie je pense que certains d'entre vous s'en souviennent il est reçu à l'Assemblée nationale alors je ne dis pas que l'Assemblée nationale est une représentation légitime crédible de la volonté du peuple algérien j'ai été député deux fois je sais que la majorité des députés ont acheté leur voix ou bien sont arrivés dans le fourgon des fraudes électorales ce que je dis c'est que symboliquement cet espace est quand même le lieu où s'exprime la volonté du peuple algérien et monsieur François Hollande est venu dire quoi je vous demande d'applaudir Messali Hatch qui est le père du nationalisme algérien je ne suis pas un amateur des slogans patriotaire je ne suis pas un grand consommateur des slogans univoque mais je vous dis franchement que ce jour-là je me suis senti profondément humilié de ce qu'un chef d'état étranger pour le coup vient nous dire comment et autour de qui doit se construire la mémoire algérienne quoi que puissent penser les algériens de Messali et il y a beaucoup à dire c'est à eux et à eux seuls de décider autour de quels événements autour de quelles figures autour de quelles discours idées ils doivent structurer leur dessin lorsque j'ai pris ma plume pour dire que ce n'est pas un chef d'état algérien de venir nous expliquer comment nous devons projeter la perspective nationale toute une escouade d'intellectuels d'ici j'ajoutais je me vois mal moi disons au palais Bourbon si je devais y être invité que les français devraient en nous répétant et on me répond que cette comparaison est interdite parce que d'après les paradigmes que nous avons nous élaborés cette comparaison est injustifiée pensez bien que je m'en fous un peu des paradigmes qui ont été définis ici par les français pour savoir comment nous nous allons nous expliquer Messali a très bien commencé son combat politique c'est incontestable et il a quand même plutôt mal fini la police française armer ses troupes qui flinguaient matin, midi et soir les militants de la Fédération de France du FLN on avait quand même quelques raisons de demander un devoir d'inventaire mais enfin peu importe peu importe ce n'est pas à François Hollande de nous expliquer que c'est Messali qui est le symbole de la conscience nationale et il se trouve que j'ai connu François Hollande en réfléchissant un peu j'ai appris par savoir que le personnage je ne suis pas là pour polémiquer ce n'est pas la peine de citer des noms que le personnage qui avait inspiré cette recommandation appartient à un courant politique d'extrême gauche qui avait eu un compagnonnage pérenne avec Messali y compris lorsque il était les troupes de Messali étaient donc armées pour affronter les troupes de l'ARN en Algérie les militants du FLN en France c'est que ça fait quand même un peu désordre pourquoi je rappelle ça je rappelle ça parce que ces erreurs ont alimenté en Algérie les gens qui se saisissent de la question de la mémoire pour dire vous voyez bien ils ne sont pas sortis de l'Algérie vous voyez bien ils n'ont pas renoncé non plus à nous coloniser mais à faire de nous ce qu'ils veulent qu'on soit donc objectivement ces prétentions à vouloir accompagner quelquefois d'ailleurs de bonne foi mais l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions à vouloir accompagner l'indigène en attendant qu'il apprenne à réfléchir tout seul ont été récupérés par la police politique algérienne pour les restituer comme preuve de volonté d'ébiction dans les affaires intérieures algériennes par la suite ces dérives évidemment sont déclinées actuellement par ce qu'on appelle grossièrement l'islamo-gauchisme qui consiste à dire que toutes les migrations sont musulmanes et que donc il faut absolument défendre cette émigration au motif qu'elle est musulmane d'abord la migration peut se définir autrement que à la réduction du fait religieux et puis dans l'immigration il peut y avoir des gens qui ont commis des exactions il ne s'agit pas d'exonérer de manière compassionnelle l'ensemble de la collectivité algérienne en France il s'agit simplement de veiller à ce qu'elle ait des droits et des devoirs qui ne soient recolus par la loi vous voyez donc que même en France cette affaire n'a pas toujours été appréhendée de la manière la plus lucide qui soit et ça nous a handicapés en Algérie je parle de nous courants démocratiques parce que ça a facilité les anathèmes les invectives que l'on adresse systématiquement à toute personne qui veut critiquer le régime régime assimilé à l'Algérie surtout lorsqu'il dit je ne rentre pas dans la matrice de l'identité nationale telle que vous la décrivez pour moi mon pays c'est une nation plurielle et il a le droit de revendiquer l'ensemble des événements historiques des apports culturels de ces réalités sociologiques telles qu'elles ont sédimentées dans l'histoire pourquoi faudrait-il que vous vous ayez la légitimité de situer le curseur là où il vous arrange pour étalonner ce que doit être notre histoire et notre devenir est-ce que c'est à 132 ans qu'on décide que c'est légitime est-ce que c'est à 14 siècles est-ce que c'est à 2000 ans etc et lorsqu'on dit que moi je le dis je l'assume que la langue française la culture française fait partie de mon identité je la revendique et je l'assume vous avez toujours des gens qui vont vous dire donc c'est les pères blancs qui l'ont qui l'ont éduqué pour la petite histoire je n'ai jamais mis les pieds dans une école de pères blancs ce que je regrette beaucoup parce qu'ils avaient un excellent enseignement et on est ils ont fini par le terrorisme intellectuel la répression politique l'hypocrisie sociale a fait que la revendication du sédiment francophone en Algérie est devenue un tabou donc on doit mutiler notre histoire à 1830 alors on vous dit oui mais la langue française est arrivée avec le sabre et le goupillon ce qui est vrai mais enfin la langue arabe n'est pas venue avec des plateaux de loukoum non plus on a quand même le droit de parler sereinement tranquillement de tout ce qui fonde cette mémoire et donc structure notre destin je revendique Saint-Augustin je revendique je revendique je revendique je revendique je revendique je revendique l'ensemble de cette histoire tourmentée il revient à nous et à nous seuls donc de faire le tri cela dit moi quand je revendique je défends la place du français et de la mazire aux côtés de l'arabe en Algérie c'est pas du tout pour qu'on plaire à des cercles parisiens c'est parce que je refuse d'être mutilé de quelque chose qui m'appartient c'est tout mais on va vous dire non l'histoire algérienne s'arrête à 1830 auparavant Messali nous avait expliqué que la nation algérienne dans un mémoire adressé à l'OEU en 1948 commence au 7ème siècle je veux dire il va falloir un jour qu'on part de notre histoire de façon adulte sans nécessairement rechercher la confrontation mais tant que ce débat n'est pas ouvert je vous garantis que la mémoire ne sera pas la source où a sédimenté le passé pour éclairer le présent et construire l'avenir ce sera toujours un instrument de manipulation par lequel des groupes occultes essayent d'accaparer ou de légitimer un pouvoir qu'ils n'ont pas mérité nous n'en sortirons pas c'est toujours difficile d'être catégorique dans un projet politique mais là je l'ose tant que l'Algérie qui n'est pas ne dispose pas d'un régime démocratique on ne lâchera pas la polémique avec la France et on ne lâchera pas les tensions avec le Maroc si vous enlevez ça le régime doit affronter son bilan et ses turpitudes et ça ils ne le peuvent pas je le dis avec beaucoup de de sérénité mais nous devons le savoir par ces éléments qui semblent ne pas concerner le présent et l'urgence surtout dans la situation de répression qui prévoit actuellement ont des incidences immédiates sur la manière d'organiser le débat public et ce débat public ne peut pas être organisé au pays alors vous avez entendu évidemment des gens qui encore une fois recourent toujours ce sont d'ailleurs souvent des gens qui sont loin du terrain des luttes parce que ceux qui savent ce que se battre veut dire ne profèrent pas ce genre de raccourci les peuples ont les pouvoirs qu'ils méritent les Algériens ont qu'à se battre etc les Algériens sont battus ils ne veulent pas se battre de manière violente le combat pacifique n'a pas réussi on ne peut pas demander en plus aux Algériens d'aller de se lever le matin et d'aller en prison sachant très bien que c'est là que va se terminer leur action le seul endroit où il y a possibilité d'agir en toute liberté et où il y a possibilité d'accéder aux sources documentaires c'est la diaspora et c'est aussi malheureusement dans la diaspora qu'il y a l'essentiel de l'encadrement algérien puisque ces derniers sont acculés à l'exil est-ce que tout est bloqué non il y a maintenant des initiatives personnelles comme celle d'ailleurs que lance aujourd'hui l'association solidarité démocratique europe il y a des figures qui émergent dans la société française qui assument leur intégration mais sans renier leur racine qui refusent d'être réduites aux faits religieux elles sont de plus en plus visibles mais il n'y a pas d'espace où toutes ces idées ou toutes ces figures ou toutes ces expressions peuvent converger et s'exprimer mais elles existent j'ai lu récemment le livre de madame Razika Adnari qui parle je ne vais pas vous la résumer ici qui parle de l'impact de l'islam sur la conscience du nord africain comment la religion a fini par conditionner le nord africain à avoir une idée dégradée de lui-même je vous recommande de le lire vraiment c'est une intellectuelle dont je salue la présence qui est absolument prolifique et la quantité de ses publications n'a qu'à rien sa qualité j'ai regardé j'ai suivi la production d'une écrivaine comme Miassam Saoudi aussi qui est en train de rencontrer son public et qui avance en tant que femme libre sereine mais qui ne sans concession dans ce qu'elle dit mais qui n'est pas du tout non plus dans la polémique vous avez tous vu comme moi des figures qui émergent dans les médias algériens je pense à Sonia Mbarki sur CNews je pense à Lydia Guirouz qui intervient aussi dans certaines émissions ce sont des femmes comme par hasard pour la majorité qui sont en train de porter une voix venue d'ailleurs mais qui ne recherchent ni le communautarisme ni la singularité a priori et ce sont je pense ces parcours qui peuvent permettre enfin de donner une vision de la communauté émigrée qui soit autre chose qu'une entité victimaire à laquelle il faut toujours savoir reconnaître une infantilité je pense que si nous réussissons dans la diaspora à faire en sorte que ces propositions ces écrits ces parcours soient plus visibles il y a possibilité de retirer la confiscation de l'identité de la collectivité algérienne de la diaspora algérienne que pour l'instant on veut réduire à la communauté musulmane je ne sais pas pourquoi on me rencontre dans la rue on me dit maintenant je suis musulman d'abord ça me regarde si je suis musulman et puis je suis musulman je peux être grand je peux être moustaché je peux être basané je peux être gros je veux dire ne me réduisez pas à une identité qui vous arrange et qui me fond dans une catégorie qui par ailleurs est commentée et définie par des cercles pas toujours bien intentionnés donc c'est dans ces petites actions qui peuvent sembler anodines actuellement que nous devons essayer de construire une visibilité différente novatrice de la diaspora algérienne personnellement je me suis investi dans un média Afrique du Nord Afrique du Nord Méditerranée ADNMED qui a été lancé avec des amis tunisiens marocains algériens et je viens de découvrir en lançant ce média là avec mes amis qu'il n'y a pas un espace où un Nord africain peut aller regarder et avoir une idée de ce qui se passe sur l'ensemble des trois pays c'est assez quand même singulier comme situation ce que je voulais dire pour finir parce que l'essentiel c'est pas d'épuiser la question de la mémoire entre algériens entre nord africains et entre nord africains et français c'est de dire que ce sujet mérite attention et débat aujourd'hui et ce que je voulais dire aujourd'hui c'est qu'il y a possibilité et nécessité de transmettre c'est pour cela que je me suis astreint moi à écrire mes mémoires c'est pas tellement pour faire parler de moi c'est uniquement je pressentais je savais pas que ça allait dégénérer comme ça mais je pressentais depuis quelques années que si la génération d'après-guerre à laquelle j'appartiens ne prend pas sa plume pour offrir un mémoire un mémoire au pays en fonction de ce qu'elle a fait bien ou mal ça c'est un autre problème mais fixer les événements qui ont prévalu en Agélie depuis l'indépendance notre parcours risquait de connaître celui de nos aînés c'est à dire soit il est mutilé soit il est falsifié soit il est travesti après l'indépendance vous disiez vous étiez un traître vous disiez Boumdine qui n'a jamais tiré une balle pendant la guerre de libération c'est le père de la révolution pour vous dire jusqu'à quel point le silence est dangereux le silence dans la mémoire des collectivités nationales ne constitue pas seulement une vacuité c'est à dire un manque le problème c'est que dans ce manque il peut proliférer l'imposture c'est à dire cette vacuité peut être occupée par des contre-vérités qui finissent par devenir des vérités qui se transmettent aux générations futures donc c'est pour ça que je me suis astreint à écrire mes mémoires en ne cachant rien en n'occultant rien y compris dans les choses les plus sensibles y compris sur les sujets les plus délicats et j'observe que les algériens sont en mesure d'entendre un discours de vérité dès lors qu'il est dicté à deux conditions dès lors qu'il est dicté par le souci non pas de régler des comptes non pas de d'enfoncer tel ou tel personnage mais simplement pour éclairer des faits et des événements et que ce qui est dit est documenté ce sont les deux conditions qui doivent prévaloir au devoir de transmission et je me rends compte que les choses passent parfaitement bien c'est pour cela que personnellement je m'investis dans ce combat qui peut ne pas revêtir un caractère d'urgence immédiate mais qui n'en est pas moins important et j'invite chacun d'entre vous à faire ce qu'il peut faire autour de lui pour essayer de connecter les énergies et les intelligences il arrivera toujours un moment où ce qui est fait pourra servir de source pour construire l'alternative que nous n'avons pas pu jusqu'à présent offrir à notre pays je vous remercie merci allez il suffit que le premier sujet est en loi apparaît plus dur ça va être d'arrêter les débats bonjour madame elle est où donc si j'essaie de résumer assez rapidement et vous allez m'en excuser pour que vous rejoignez donc cette édition en cours et donc restez sur un titre assez percutant l'émur algérien donc vous confortez cela c'est une hypothèse que l'angélie s'effondre un terme pour moi qui est peut-être un peu trop excessif mais vous avez peut-être l'intention de bousculer pour faire avancer l'idée vous trouvez cette hypothèse et pour moi ce que vous dites c'est l'espoir l'intégration pour la jeunesse algérienne qui dont le fantasme algérien venu dans l'espèce d'éluctation c'est aimant que disant s'il n'est plus la langue française s'il n'est plus l'arabe c'est I want to be that voilà ma question je vous en remercie merci madame je peux répondre là bon d'abord allez-y monsieur Saïd salut bonjour en 1992 l'on se passe à face avec Abbas et Badali à la télévision algérienne vous disiez que le RCD va gagner des élections après l'échec du RCD vous avez déclaré que vous êtes trompé du peuple maintenant que vous êtes installé à Marseille mais donnez-vous cette déclaration vis-à-vis du peuple pour avoir à produire après avoir allez-y allez-y maintenant de Ganta à Béjaï dans l'UER non laissez-les laissez-les pourquoi aucune question qui me vient au contraire c'est très bien que ce soit possible attendez attendez je vais répondre à cette question alors la dame qui a commencé au début est-ce que je j'ai lu ce qu'a écrit Xavier Diloncourt je vais aggraver mon cas madame je suis totalement d'accord avec Xavier Diloncourt vous voyez vous pouvez appeler vous pouvez appeler la cour je suis un bon client de la justice algérienne il y a au moment où nous parlons une convocation qui m'est adressée par la justice algérienne que vous savez très indépendante et libre pour un crime dont je ne connais ni la nature ni celui que j'aurais accablé j'ai bien connu Xavier Diloncourt madame je me suis battu pour la démocratie en Algérie où beaucoup de ceux qui disent vivre tout bon aujourd'hui sont rangés et s'agenouillés derrière le parti unique je n'ai pas à faire de la surenchère nationaliste pour dire ce que j'estime devoir dire sur mon pays si le pluralisme a existé en Algérie c'est peut-être aussi parce que j'ai accompli quelques actes qui m'ont conduit en prison un parcours que vous évitez soigneusement d'aborder et pour avoir bien connu Xavier Diloncourt qui a fait vous le savez deux mandats j'ai je suis au regret de vous dire qu'il n'est pas colonialiste voilà c'est une contre-vérité et s'il l'avait été moi je lui aurais dit à lui comme j'ai dit à tout fait que vous allez mener le pays à la ruine comme j'ai dit à Bouteflika votre tentation qui consiste à organiser une transmission dynastique va conduire le pays dans une alternance clinique qui va nous ruiner donc c'est pas maintenant madame qu'il faut jouer les démocrates c'est au moment où il y avait le parti unique et je n'ai pas vu je crois que vous avez à peu près le même âge que moi je n'ai pas vu beaucoup de gens nous soutenir à l'époque où nous faisions le tour d'Algérie des prisons bon ceci d'une part vous voyez donc je ne me cache pas du tout il y a un risque d'effondrement de l'Algérie vous voyez au jour d'aujourd'hui au moment où nous parlons madame le tissu social est totalement délaté la cabine qui a été la matrice des luttes démocratiques est littéralement sous une forme de répression endémique systématique permanente qui est une forme d'opération jumelle politique 300 de vos enfants madame sont en train de croupir dans les prisons de leur pays parce qu'ils ont fait un petit tweet sur la toile ça ne vous gêne pas ça si c'était vos enfants ça ne vous pose pas de problème je ne je ne non non madame s'il vous plaît je ne vous laissez pas après si vous voulez revenir je vous assure que vous reviendrez je ne vous connais pas je n'ai pas de problème personnel pour tout vous dire je connais personnellement Abdel-Majit bon vous voyez je n'ai aucun problème personnel avec lui très bien madame nous allons faire avancer sans faire caler la marche arrière vous avez raison madame je vous ai écouté je vous ai même remercié d'avoir alors vous me dites mon discours décourage la jeunesse algérienne je ne sais pas trop si vous vivez un peu en Algérie mais la jeunesse algérienne n'a pas besoin de moi pour être découragée lorsque 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 je vous donne des chiffres madame lorsque vous avez à peu près entre 150 à 200 jeunes qui se jettent à la mer chaque semaine vous pouvez m'accuser de les décourager je vais bien mais enfin c'est qu'il doit y avoir un petit problème de gestion quand même pour ouvrir des perspectives à cette jeunesse et on a l'impression que plus il y a de jeunes qui meurent en mer plus il y a de cadres qui s'exilent plus le régime revendique la légitimité de son bilan alors le désespoir de la jeunesse algérienne madame il vient de l'école il vient du désarroi social il vient de l'absence de vie culturelle toutes restrictions qui ne sont pas infligées aux enfants de la nomenclatura je reviens maintenant à la fameuse polémique islamo-populiste de 92 monsieur les élections de 90 je vais vous dire vous semblez être assez informé le soir où la radio algérienne donnait des estimations c'était pas encore des résultats définitifs on savait que le fils avait gagné et moi je dis que le fils a gagné donc c'est pas le problème il y a eu quelques abus à la marge parce qu'ils avaient les communes déjà etc mais le fils a gagné les élections je vous renvoie au journal de 20h de la radio d'état il n'y avait pas de radio privée à l'époque c'est la radio d'état je disais ceci si ces estimations sont confirmées par les urnes il faut aller au deuxième tour c'est le journal de 20h de la radio algérienne trois jours plus tard je descends à Alger je vous renvoie à la une d'Alger républicain c'est pas moi qui le dit c'est l'Alger républicain qui a retrouvé un tract du fils je pense que beaucoup l'ont vu sur la toile la une d'Alger républicain application avant le deuxième tour qui n'a jamais eu lieu quatre jours après l'annonce des résultats application immédiate de la charia dissolution de l'Assemblée nationale interdiction des partis de gauche et je ne me rappelle plus le quatrième et cinquième mais bon et vous avez dû entendre comme moi puisque vous avez un âge vous pouvez vous souvenir de ces événements que deux jours après la publication de ce communiqué des dirigeants de premier plan du fils annonçaient que dès lors que la parole de Dieu est au pouvoir il n'y a pas lieu de la contester et qu'en conséquence de quoi il va falloir que je cite de mémoire il va falloir que les Algériens s'habituent s'accoutument adaptent leurs tenues vestimentaires leurs habitudes culinaires etc. à ce moment là madame monsieur j'ai pris mes responsabilités et j'ai dit devant la même radio je ne veux pas aller à l'enterrement de mon pays donc vous avez joué alors quand vous me dites est-ce que le trompé de peuple etc. le peuple algérien monsieur de 91 moi je ne le connais pas je ne le connais pas il a été ce n'est pas mon peuple c'est celui qui a été intoxiqué par la mosquée c'est celui qui a été aliéné par l'école c'est celui qui a été asservi par la police politique que j'ai connue et que j'ai éprouvée dans ma chair le peuple algérien monsieur vous oubliez de le dire c'est celui qui est sorti en 2019 en arabe dire dégage en français ça se passe de commentaire et dire en berbère en amazir c'est à dire que le système va tomber qui est sorti de manière pacifique monsieur mais non c'est pas moi qui ai voulu parler de mon parcours mais maintenant que vous m'y amenez je vais quand même y aller ce peuple est sorti de manière pacifique ce sont les éléments du mouvement culturel berbère auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir qui ont relancé pour la première fois l'idée du combat pacifique et nous avons accepté d'aller devant la cour de sûreté de l'état où pesait au dessus de nos têtes la peine capitale nous n'avons ni pris les armes ni agressé qui que ce soit ni organisé une question violente donc la culture du combat pacifique que vous avez vu en 2019 monsieur nous en avons un tout petit peu chouïa le mérite alors maintenant que je vis à Marseille excusez moi d'avoir des enfants qui ont fait des études qui peuvent m'accueillir chez eux et où je m'installe en attendant de finir d'écrire mes mémoires j'habite dans un appartement nom des plaisautés islamistes qui m'attribuent généreusement des villages je ne sais plus quoi d'ailleurs des avions je ne sais pas moi monsieur des missiles aussi moi monsieur ce que j'ai vous avez le droit de le savoir vous avez le droit de le savoir j'ai une maison à Algène et j'ai une maison à Camille après avoir travaillé toute ma vie vous voyez pardon oui mais vous avez une mémoire sélective mon bon monsieur celle celle dont il a vous voyez c'est à dire vous ne pouvez pas discuter avec un populiste sérieusement pourquoi vous ne dites pas que cette accusation a été condamnée par la 17ème chambre correctionnelle ah ça vous ne le savez pas bien sûr je connais je ne veux pas aller je ne veux pas je ne veux pas aller bon je pense que je vous ai répondu mon bon monsieur ce que je peux vous dire je ne vous connais pas je ne vous accuse pas cette mémoire cette mémoire sélective mon bon monsieur 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 je connais je connais monsieur je connais les perturbateurs qui essaient de confisquer le débat dans une alors s'il vous plaît on passe à autre chose je voudrais simplement dire que cette mémoire sélective manipulée instrumentalisée c'est l'alpha et l'oméga des arguments de la police politique je ne vous connais pas je ne vous dis pas que vous en êtes voilà merci beaucoup et comme par hasard les deux questions ont été soigneusement préparées pour amorcer le débat allons-y cela dit il n'y a aucune question qui me gêne allez-y attendez merci s'il vous plaît juste s'il vous plaît une petite précision la conférence il y a un thème bien sûr le docteur s'il y a il va de faire des questions seulement il y a des gens qui sont déplacés pour une thématique la problématique de la mémoire et on vient profiter de l'échange autour de cette thématique là j'invite ceux qui vont intervenir à rester plutôt dans cette thématique et ne pas aller plutôt dans ce qui relève du politique des réseaux etc c'est pas c'est pas le respect de l'assistance pour ceux et nous venons pour assister à quelque chose il faut je vous demande de la respect s'il vous plaît bonjour allez j'allier merci pour revenir justement le thème que je vous avais avancé mémoire et construction je vais me poser deux questions à ce sujet donc la première c'est pourquoi monsieur Sardy vous êtes arrêté à 1997 dans votre vie et la deuxième question comme on l'a dit dans le titre de votre livre il y a les mots mémoire et construction bon à mes yeux c'est la jeunesse je pense que vous êtes d'accord avec ça qui est le public prioritaire des mémoires et de la construction surtout et comme l'a dit madame je pense que aujourd'hui la jeunesse algérienne c'est pas sa priorité la construction qu'est-ce que vous en pensez de ça face à des départs malheureusement de plus en plus nombreux de notre jeunesse algérienne qu'à la France selon vous la jeunesse algérienne est sensible à ces questions de transmission face à une histoire officielle qui glorifie peut-être le chéri ou qui rend muette l'histoire des années noires merci beaucoup j'ai attendu précisé les années noires qu'est-ce que vous avez dit sur les années noires pardon qu'est-ce que vous avez dit sur les années noires j'ai pas compris une histoire algérienne qui rend pas forcément accessible les mémoires des années noires face à peut-être un oubli collectif volontaire en tout cas on ne devrait pas en parler peut-être que c'est trop un traumatisme pour l'évoquer c'est ça que vous voulez dire pardon je vais répondre bon pourquoi ça s'arrête à 97 parce que le tome 3 il y a le 4 c'est 5 donc ça doit pas je peux pas je peux pas écrire 50 ans dans un ouvrage j'ai dû déjà élaguer pas mal il y en a 600 pages dans le tome 3 donc on ne peut pas tout mettre dans un seul livre alors vous me dites que le problème de la transmission n'intéresse pas la jeunesse c'est une opinion vous avez le droit de l'avoir moi à votre âge j'avais rigoureusement une opinion inverse je vous ai dit que j'ai harcelé Ben Yusse Ben Khudda Ben Taubar Mohamed Yazid Mostaf Al-Sharaf Mohamed Saïd Ma'Azouzi enfin je peux j'ai pas tous vous les citer ici pour les supplier de nous dire ce qu'ils ont fait ou vu ou dont ils ont été témoins directement ou indirectement pour éviter que l'histoire du pays ne soit soumise à des manipulations ou à des imputations c'est important l'histoire d'une nation si si le pays est construit sur un certain nombre on va dire de vérité quand je dis vérité ils ne sont pas toutes agréables à entendre ça va donner une société mais si vous construisez le pays sur des éléments factuellement faux n'importe quel aventurier qui a le pouvoir va construire l'histoire de la nation à la mesure de ses ambitions en attendant que celui qui vient derrière les efface pour restructurer quelque chose en fonction de ses objectifs et vous fabriquer une nation amnésique c'est-à-dire sans identité sans passé sans repère et sans racine c'est dangereux parce que vous offrez une collectivité nationale à la manipulation de despotes qui n'ont pas pour souci de construire un devenir collectif mais dont la seule ambition est d'asseoir leur autorité alors vous êtes un jeune qui estime que la transmission est dangereuse moi quand j'étais jeune j'estimais que la transmission est la transmission est une priorité jamais elle est dangereuse la transmission sert à prévenir les leurs demains elle n'est pas dangereuse c'est pas ça que vous ah pardon bah alors moi j'essaie de transmettre ce dont j'ai été témoin auteur ou acteur bah voilà je sais pas je peux pas faire plus qu'écrire et soumettre à l'opinion publique ce que je fais alors quand vous dites que il ne faut peut-être pas parler de choses qui ont été douloureuses dangereuses dans la période que j'aborde donc 1987 1997 parce que les algériens n'aspirent qu'à une chose c'est d'oublier c'est encore une opinion que je respecte et même que je peux comprendre il y a des gens qui disent c'est trop dur on va pas ressasser tout ça c'est une manière d'alimenter les rancœurs les peurs l'effrayeur etc etc je le comprends sauf que c'est pas mon opinion c'est pas ce soir qu'on va être d'accord vous et moi mais c'est très bien c'est ça le débat absolument non 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 c'est très bien il se trouve que dans notre vie j'ai été psychiatre et je suis assez bien placé pour savoir que le refoulement c'est à dire la volonté d'oublier quelque chose de désagréable sans avoir à le traiter est éminemment dangereux pourquoi ? c'est vrai qu'en empêchant la collectivité de parler d'un traumatisme on a l'impression d'avoir cautelisé d'avoir mis un passement d'avoir mis un anesthésion un petit anti-douleur sur des choses qui sont difficilement audibles mais l'histoire alors pour le coup n'a pas de contre-exemple le refoulement ressort toujours au plus mauvais moment et de la pire des manières lorsque j'avais été reçu par Tabombéki en Afrique du Sud en 2001 j'ai très longuement discuté avec les syndicats d'Afrique du Sud avec les intellectuels avec les organisations de femmes avec évidemment les institutions du pays et j'ai compris qu'ils sont sortis parce qu'ils ont mis en place une commission vérité et justice ce n'est pas agréable de dire nous avons subi ça pourquoi faire venir un terroriste qui a oublié quelqu'un pour qu'ils disent ce qui m'a amené la pulsion de mort qui m'a guidé à ce moment-là voilà ce que j'ai ressenti ce n'est pas agréable mais c'est la seule manière d'éviter que ça ne se reproduise et c'est aussi pour ça que je et c'est aussi pour ça que je témoigne pour vous éviter de reproduire les choses dont on a été victime et aussi de reproduire les erreurs que nous avons pu commettre donc voilà je ne suis pas du tout sur l'idée qui consiste à dire on efface tout et on oublie tout et on repart comme si de rien n'était ça ne se passe pas comme ça voilà la zone le qui m'auraient mon signe par rapport à l'échec de mouvement national et de la révolution c'est mon point c'est mon point de vue personnel c'est que les années 20 des trois non africains étaient en conflit avec Antamusemi et Amorimèche par la suite le conflit s'est poursuivait jusqu'au conflit comme de la après l'homme et aujourd'hui nous sommes dans le même sénat ma question par rapport d'ailleurs au conflit des mémoires qui sont vivants vivaces jusqu'à maintenant au moment qu'on parle et maintenant aussi d'après les témoignages de Djidani Vrima suite à une conférence à terme à de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme il n'y a que de l'homme à niveau de le conflit de l'homme avec le CELI et les instances, il n'y a qu'à peine, vous n'appeliez la décision de la cabrie. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de sourire rapidement. Seulement c'est un peu de sourire. Lui, on dirait tant qu'à la dévimune d'autres conditions pour qu'il n'y ait besoin d'Air. Par ailleurs, il n'y a quitté au parti. Il n'y a pas d'éternelleigh, l'eux-là, le amètre de l'éternel, il n'y a pas d'attroberts à des choses créatives. et remis les PPMTD, un décision pour la bactérie, la décision pour la bactérie, suffit, allez, c'est pour que je pose la question. Voilà, posez votre question. Tout simplement, à des minutes c'est tout. À des minutes c'est tout. On va éviter parce que vous avez compris de quoi je parle, là c'est autre chose. Non, non, écoutez. Donc je pose la question, pourquoi on laisse dans la situation actuelle avec ce qui se passe en Kabylie ? Vous attendiez la première question, pourquoi vous vous avez dit « C'est un estátien qui se passe en Kabylie ? » Ma deuxième question, est-ce qu'il y a l'avenir à construire avec les Algériens ? Est-ce qu'il y a l'avenir, tout ce qui se passe actuellement avec les mémoires qui sont en conflit actuellement ? Est-ce qu'il y a l'avenir avec les Algériens ? Ou bien on va revenir au propos de Gilles et les Rémas par rapport au cabinet, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il n'y a pas de censure, il y a juste un débat qui doit se dérouler dans des conditions sereines. On invite à rester dans le thème et à ne pas faire de conférences alternatives. Une question, il est là, il ne va pas fuir le débat, mais essayez d'être bref. Je ne préjuge pas de ce que vous allez dire. Voilà. Continuez les francs. Oui, ma question, c'est toujours dans l'ordre de la réflexion autour de la mémoire et de la transposition. Mais plus récemment, concernant, si les conclusions ont été tirées par rapport au mouvement de Hérac, qui a été un mouvement d'ampleur important, a priori on est quand même dans un échec par rapport à ce mouvement, même s'il n'y a jamais d'échec, quand c'est un mouvement citoyen, enfin, pour moi c'est un mouvement citoyen, donc il y a plusieurs à tirer. Et quels sont pour vous les échecs de la classe à la droite habituelle, par rapport au Hérac, et aussi de la classe politique ? On prend d'autres questions ? Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Bonjour tout le monde. Deux petits propos et une question. Je ne sais pas si vous m'entendez, puisque le monde ne fait pas. Approchez le micro si vous voulez. D'abord, peut-être si on doute des mémoires et de la transmission, je pense que le fait que les jeunes de solidarité démocratique sont là aujourd'hui pour préparer cet événement, c'est déjà une réussite. Et bravo à vos générations d'avoir travaillé à tous. C'est une première chose. Je déteste le mot échec. Je vous assure que je déteste ce mot, parce que venir dans des espaces comme cela, passer du temps, au lieu d'essayer d'apprendre mutuellement, on se balance des échecs à la figure. Il n'y a pas d'échecs, il n'y a plus de réussies. Je voudrais aussi dire que nous sommes dans le terrain de l'immigration. Le mouvement national est parti d'ici. Je crois qu'il faut le rappeler à chaque fois. Et nous allons bientôt fêter le 1 siècle de cette histoire. Il faut absolument que nous communiquions, que nous transmettions ces valeurs-là au sein de l'immigration en direction de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. A l'époque, quand les nationalistes ont créé un mouvement, ils ne l'ont pas appelé mouvement pour Al-Naba ou pour laisser le combat pour l'Afrique du Nord. Et ces nationalistes, il y a un siècle, quand ils se sont levés, c'est au nom des valeurs aussi universelles. Ils étaient tous syndicalistes, CGT, le mouvement d'émancipation dans le monde entier. C'est au nom des valeurs universelles qui se sont battues et qu'ils ont voulu transmettre aussi. Donc, ils n'ont pas joué. Merci à eux. Comme je dis, merci de venir, de passer du temps aussi avec nous pour nous transmettre. La question, s'il vous plaît. Tout de suite, j'arrive, effectivement. Parfois. La question, c'est quel message adressez-vous à la jeunesse au sein de la diaspora, puisqu'on l'appelle comme ça, de mon époque, on l'appelait l'immigration. Quel message pouvez-vous nous transmettre au sein de l'immigration pour rester fidèle aux nationalistes pour construire un avenir commun ? Arjoui, il y a beaucoup de questions. On va répondre. Attends, 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 attends. Il y a des gens qui ont demandé aussi. Arjoui, Arjoui, Arbat, attends. Attends, on va répondre. Il va d'abord répondre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées en même temps. Bon, je m'attendais. Vous pensez bien à l'Italie qui consiste à dire, sans trop le dire d'ailleurs, en gros, on se retrouve entre le cabine et le reste, on s'en fout. Voilà. Moi, je vous mets à l'aise. C'est une opinion qui n'est pas la mienne, que je trouve éminemment dangereuse pour la cabine d'abord et qui plus est sera absolument inefficace. Mieux, je pense que le pouvoir fera tout pour que ses postures viennent régulièrement être mises en avant afin de justifier tous ceux dont nous avons essayé de protéger le combat qu'a mené notre génération pendant une trentaine d'années. C'est une opinion qui est la vôtre et que je ne partage pas. Je vais vous donner l'opinion, la position que j'ai partagée avec un certain nombre de camarades, même si certains ont préféré prendre des, on va dire, des trajectoires plus caricaturales. A l'ombre de Mouroud M'Amri de Katibi Yassine, nous avions toujours compris que si la matrice algérienne était indexée par les paradigmes arabo-islamistes, le pays était condamné, le pays et l'Afrique du Nord en général étaient condamnés à une involution dont il sera extrêmement difficile de sortir. Parce que, par définition, nous allions vers une communauté de croyants où la citoyenneté était par essence niée, voire réprimée. Ça ne veut pas dire que la problématique de l'identité nationale ne se pose pas depuis longtemps. Excusez-moi de ne pas être d'accord avec vous, mais pour moi, non seulement je ne suis pas pour le rétrécissement de la communauté cabile sur une terre qui ne la contiendrait pas d'ailleurs, la moitié des cabiles vivent en dehors de la cabile, plus de la moitié des cabiles vivent en dehors de la cabile. Bon. Mais au-delà des aspects techniques, économiques, institutionnels, je suis un homme qui croit à l'histoire. L'histoire n'est pas un accident. L'histoire n'est pas un complot. Il y a des complots dans l'histoire, mais l'histoire n'est jamais rédictible à un complot. L'histoire, c'est des apprentissages, c'est des engagements, c'est des combats. Et mon intime conviction, c'est que si on n'arrive pas à restaurer la matrice nord-africaine, vous observerez que je ne dis pas Maghreb, parce que si vous dites Maghreb, vous êtes tout de suite mis en opposition avec Macharek et vous devenez une espèce de pendentif d'une Oumma islamique en attendant d'être réintégrée dans sa source originaire. Donc, si Samazra, si vous préférez le terme le plus exact pour l'instant, n'est pas ressourcé à son substrat Amazir, je ne le dis pas parce que je suis Kabir, simplement, je le dis parce que je le pense profondément, intellectuellement, politiquement, civiquement, si nous n'arrivons pas à nous réapproprier ce socle Amazir qui a porté un esprit, une spiritualité, une culture qui, à travers ces trois mille ans d'affrontements, nous n'irons nulle part. Donc, c'est dans la matrice nord-africaine qui assume son substrat Amazir d'abord avec l'ensemble des sédiments qui sont venus s'y apporter. J'ai dit tout à l'heure que je revendique. C'est Augustin et Ibn Khaldun et Albert Camus et Joachim Roche et Mouroud M'Amri et Katebi Yassine et tout ça m'appartient. Et donc, si nous n'arrivons pas à regarder au fond de nous-mêmes avec lucidité, responsabilité, loyauté, mais sans complaisance, nous irons dans le mur. Je suis kabir comme vous, je n'ai jamais été attaqué sur la base de mes idées, voyez-vous. Un jour, que je me présentais dans une conférence de presse à la présidence, dans l'aéropage de la presse, quelqu'un m'a dit en arabe, si vous êtes élu, est-ce que vous allez travailler pour l'ensemble des régions d'Algérie ? Alors, je lui ai répondu, si j'étais de Tlemse Noutébessa, est-ce que vous me poseriez cette question ? Donc, je sais très bien le soupçon qui pèse, les injustices qui pèsent sur le kabir, je l'ai payé de ma chair. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de questions ne se règlent pas par les tripes, par la réactivité, c'est des questions sérieuses qui invitent débat, qui invitent évaluation, qui invitent à contextualisation et qui sont d'abord et avant tout des problématiques démocratiques. Vous avez l'air d'avoir un certain âge, relisez tous les tracts qu'on a produits en avril 80. Nous n'avons jamais déconnecté la question identitaire des questions des libertés démocratiques, jamais. alors que des gens disent aujourd'hui, sortent leur étendard et disent « Vive les kabirs à bas les arabes » qu'ils l'assument mais qu'ils ne nous fassent pas endosser ces caricatures que nous n'avons jamais discutées et que nous n'avons jamais admises. Maintenant, si vous voulez faire une conférence et vendre votre hypothèse, grand bien vous fasse, mais vous comprendrez que ce n'est pas du tout. Non seulement je suis contre le retracissement sur la Kabylie, mais je suis dans une stratégie transnationale. On n'est pas prêts de se retrouver, vous, moi. Je crois profondément à l'Afrique du nord des régions, voyez-vous. Je crois profondément à l'Afrique du nord des régions. Je sais que ce n'est pas facile à faire passer dans une conjoncture où le pouvoir réprime, brûle les débats, censure. Je sais qu'il est beaucoup plus facile de dénoncer à juste titre la stratégie d'anéantissement, d'étouffement qui est lancée contre la Kabylie que de dire qu'on peut et on doit dénoncer cette stratégie, mais que la meilleure manière de dépasser cela, c'est d'offrir une perspective qui nous permet de sortir par le haut vers une fédération des États nord-africains. Je suis persuadé que même la question du Sahara occidental et vous verrez dans le tome 3, il y a un chapitre réservé à la question du Sahara occidental parce que moi, je ne me contente pas d'entendre ce que dit le Moudjahou de la presse marocaine d'ailleurs, qui ne vaut pas mieux sur ce registre-là. Je me suis rendu là-bas pendant quatre jours et donc, j'ai été voir le Polisario, j'ai discuté avec Mohamed Abdelaziz, le président à l'époque, pour me faire ma propre opinion. Cette question qui empoisonne le destin nord-africain ne trouvera sa véritable solution que dans le cadre de la construction des États nord-africains. Est-ce que vous savez qu'en Europe, il y a plus, il y avait, plus d'échanges commerciaux entre la région, à un moment donné, contre la région Ronalp et la Bavière contre la région Ronalp et PACA, qui est toute proche. Donc, cette synergie du développement, cette émancipation politique n'a pas besoin de caricature. Si je voulais effectivement exploiter les abus du pouvoir aujourd'hui, je sais ce qu'il faut dire aux jeunes pour les amener à se révolter, mais je n'ai pas envie de les envoyer au charné ou en prison. Je sais qu'il est beaucoup plus difficile de donner des arguments qui apprennent aux gens à défendre des positions qui sont payantes à terme, mais qui ne sont pas toujours audibles dans un moment de colère. Je crois que c'était Tocqueville qui disait, je cite de mémoire, qu'une idée fausse mais courte peut être plus facile à entendre qu'une idée juste mais complexe. Je pense vous avoir répondu et on ne sera pas d'accord. Voilà. Alors, le hiérarche. D'abord, je n'aime pas ce terme, même si je sais qu'il a été largement diffusé. Pourquoi je ne l'aime pas ? Parce que je suis un nord-africain convaincu. Et pourquoi je ne l'aime pas ? Parce que j'ai suivi l'insurrection du RIF, je ne sais pas si vous vous rappelez, où le RIF a été en effervescence pendant six mois. Et à la suite d'une injustice commise par un policier, un jeune qui a été broyé par une benne, etc. Bref, le RIF, qui est une position un peu singulière au Maroc, un peu comme l'est la Kabylie en Algérie, est entré en insurrection une nouvelle fois. Une bonne partie des régions marocaines s'étaient solidarisées avec l'injustice dont était victime cette région. Il a suffi que des islamistes partis de Hollande, il y a une grosse communauté marocaine en Hollande, investissent les mosquées, ramènent les débats de l'insurrection rifaine dans les mosquées pour que l'ensemble des solidarités régionales et des cadres, des classes moyennes, commencent à s'effilocher. Et cette insurrection qui s'appelait Tancara, ça veut dire le soulèvement en Amazigh au RIF, a été indexé par les islamistes du terme Hiraq, ça veut dire mouvement Haraqa. Voilà. Et les islamistes qui, eux, travaillent ont pris le terme par lequel on a dévoyé l'insurrection rifaine pour coller à l'insurrection citoyenne algérienne qui ne s'appelait pas Hiraq au début. Je commence donc par dire que ce terme gêne beaucoup. Maintenant, j'ai passé, j'ai manifesté les dix, les dix, j'ai passé les dix manifestations de 2019 en Algérie, en Algérie, en Kabili, et ailleurs. Il y avait, pour ceux qui y étaient, qui m'ont témoigné, une participation féminine extraordinaire dans la rue. Les classes moyennes étaient dans la rue. Je prends ma plume et je m'adresse à deux sources politiques dont je savais qu'elles étaient la menace mortelle de cette dynamique citoyenne inédite. je fais une lettre ouverte au chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah à l'époque en disant c'est le moment ou jamais de profiter de cette demande, de cette exigence citoyenne, démocratique, alternative pour faire entrer l'armée dans les casaires. J'étais en Algérie. Et je réponds à monsieur tout à l'heure puisqu'il est très informé mais c'est toujours une information parcellaire. Première réaction de Gaïd Salah Abidjaya. Nous marchions. Quatre personnes essayaient d'orienter le flux des manifestants vers une petite placette. Moi je suis le flux. On se retrouve devant une petite placette. Deux caméras sur trépied étaient là. Un fourgon à deux mètres et trois bonhommes bienvectives. Film. Dans la fourgonnette il y avait une table de montage. l'agression était sur la toile huit minutes plus tard. La télévision qui avait commis cette agression s'appelle Bilet. Quels sont les financiers de la télévision de Bilet ? Les enfants de Gaïd Salah la chef d'état-major. Quel était le responsable de l'entente de cette télévision ? Le président du comité de compagnie électorale de Boutflika. Monsieur je pense que vous aviez un peu ces informations. Non. Vous ne les avez pas celles-là. Vous saviez simplement ce qu'a dit ce qu'a dit ce qu'a dit ce qu'a dit Rachat. Ça vous le savez. Malé. Malé. Non ce que je veux dire que c'est que eux c'est que eux ils travaillent. Donc j'ai pardon. Donc première réaction Gaïd Salah par l'intermédiaire de Bilet. Deuxième réaction agression à Marseille par une affidée de Rachat que vous avez tous suivi. Et donc quand j'interviens je disais attention l'armée doit se retirer à la faveur de ce mouvement. Il y va de son intérêt de celui du destin du pays. Nous avons deux adversaires en Algérie c'est le militarisme et l'islamisme qui ne sont pas toujours en opposition sur les objectifs sociétaux. Et quand j'ai dit dans la deuxième partie de mes interventions sur mon page Facebook qui on va dire assez raisonnablement suivie que si jamais l'islamisme s'invite dans cette dynamique c'est la mort. Et que le pouvoir fera tout pour le rendre visible dans cette dynamique citoyenne pour provoquer l'appréhension de l'engagement populaire qui était uni pacifique revendiquant clairement mais sans ambiguïté l'idée d'un changement de système. Et ça n'a pas raté. Dès que les islamistes du FIS mais enfin actuellement rachètent ont commencé à mobiliser leur télévision de l'étranger pour s'inviter dans le débat les femmes ont disparu les classes moyennes ont disparu le déclin du mouvement a commencé jusqu'à son extinction favorisée les vrais par la Covid. Pour autant et puisqu'on est en train de débattre de manière adulte et raisonnable ça ne suffit pas pour expliquer son extension son extinction l'extinction du Hérac. Il se trouve que nous avons été un certain nombre d'acteurs à avoir lancé un texte qui s'appelle ADL Algérie libre et démocratique ALD Algérie libre et démocratique dans laquelle on disait cet appel citoyen est inédit l'histoire ne repasse pas les plats si jamais les élites algériennes ne sont pas en rendez-vous de l'histoire pour canaliser cette énergie pour lui donner du sens et lui assigner les objectifs qui sont celles de la dynamique citoyenne et pas du tout celles que voudrait telle ou telle partie nous pouvons risquer de dilapider une expérience historique. Malheureusement les élites et notamment ceux qui d'ailleurs on sait pourquoi se sont décrétés porte-parole de Hérac en fait n'ont pas été à la hauteur. Certains disaient moi je pense que si jamais X revenait au pouvoir ce serait la solution. D'autres disaient qu'il faut peut-être changer de gouvernement dans le cadre du même système et que ça irait mieux. D'autres enfin suggéraient et c'est un autre cas une phase de transition pour éviter des règlements de quand on a perdu 60 ans on peut consacrer deux à trois ans pour dire simplement que le mal de l'Algérie c'est l'absence de respect des principes fondamentaux de la démocratie tels qu'ils existent dans le monde entier. Même les islamistes à cette époque-là disaient nous aussi nous voulons la démocratie bienvenue au club comme disait l'autre mais alors si tu es démocrate tu ne peux pas renier les cinq ou six grands principes qui font toute cité démocratique et lorsque nous nous disions pour un état civil et non militaire et non théocratique c'est-à-dire on repartait au congrès de la summa mais les islamistes disaient non on va dire non militaire mais la théocratie on ne va pas l'installer mais ce n'est pas la peine d'en parler maintenant mais puisque vous ne voulez pas l'installer pourquoi ça vous gêne qu'on en parle ? Pourquoi vous voulez que l'on en parle ? Dans la ruse permanente et je vais vous faire un aveu j'ai des amis qui ont souffert de la torture des militaires je les connais j'ai vu ça sur leurs traces les traces sur leur chair et ils m'ont dit si c'est pour encore que ces bonhommes-là reviennent faire ce qu'ils ont commis dans les années 90 je vais laisser les militaires au pouvoir c'est un c'est une personne qui a été torturée et qui porte aujourd'hui encore un problème à sa hanche droite il marche avec une canne qui me l'a dit et lorsque les discours islamistes sont arrivés les élites démocrates n'ont pas su faire preuve de solidarité je ne condamne personne je n'en parle pas par défi il faut simplement faire une évaluation sérieuse du fait que cette formidable dynamique n'ait pas abouti là où elle devait aboutir je pense que dans cette dynamique il restera dans la mémoire nationale et c'est important les images on a vu à un moment donné 22 millions d'Algériens dans la rue toutes régions confondues toutes catégories sociales confondues demandaient le changement ça va marquer les esprits il faudra revenir un jour mais tout ça se prépare pour recréer les conditions d'une demande citoyenne et ne pas attendre du pouvoir qu'ils entendent le hérak le mobare comme on dit ils gagnent du temps ils ne pouvaient pas dire non hérak le peuple était dans la rue ils disaient vous avez raison on vous a entendu sous-entendu restez comme vous êtes en attendant que ça s'essouffle et on a entendu des cadres démocrates dire il ne faut surtout pas organiser le hérak alors il ne faut pas être paranoïaque non plus je pense que certains le disaient de bonne foi c'est sympathique le peuple dans la rue qui va tourner chaque vendredi il va venir il va se défouler vive le peuple etc c'est émouvant c'est très agréable sauf que je sais aussi que des escouades de la police politique étaient infiltrés dans les manifestants celui qui veut parler avec le peuple le peuple est dans la rue il n'a qu'à venir discuter avec le peuple dans la rue sous-entendu il ne faut surtout pas offrir un cadre qui donne du sens à cette dynamique donc nous avons été tous peu ou prou responsables effectivement de l'essoufflement mais dans la mémoire algérienne il s'est imprimé une formidable espérance ça restera un souvenir qui psychologiquement peut féconder d'autres expériences même si aujourd'hui effectivement il y a un assèchement d'une sève qui aurait pu servir à fertiliser la nation quel message à la jeunesse d'abord on écrive en mémoire c'est aussi pour sensibiliser la jeunesse lui dire ce que nous jeunes de la génération d'après-guerre nous avons essayé de faire les mains nues face à un pouvoir qui nous a massacré torturé arrêté licencié créé des conditions sociales de précarité pour que l'on puisse céder et donc en leur disant que la vie politique ça consiste à se battre quelquefois dans l'urgence il faut réagir mais surtout à avoir une mise en perspective et ça peut prendre du temps l'objectif de ces mémoires c'est de dire que la pédagogie de la démocratie n'est pas toujours dans la réaction elle est dans l'action et l'action ça se conçoit ça se programme ça s'évalue et ça se finalise je ne vois pas pourquoi est-ce que des jeunes arrivent ici réussissent à s'installer à se former à créer des situations sociales tout à fait honorables chose dont on les empêche de faire en Algérie ces jeunes là qui réussissent ici auraient pu réussir ailleurs alors à ces jeunes qui viennent ici ne restez pas éparpillés ne restez pas isolés si vous voulez adhérer dans un parti adhérez dans un parti mais sincèrement je ne crois pas que ce soit la tâche de l'heure aujourd'hui il ne s'agit pas d'offrir un programme partisan il s'agit de sensibiliser la collectivité dans notre diaspora sur un fait très simple à chaque fois que l'Algérie était dans une impasse c'est la diaspora qui a trouvé la source les moyens la méthode pour désamorcer l'alternative qui finit par se greffer au pays il y a plusieurs séquences dans l'histoire de l'Algérie indépendante il y a des séquences où l'Algérie a été source où la diaspora a été source d'inspiration pour les luttes démocratiques et il y a des séquences où elle a été déroulée l'intervenant de tout à l'heure disait que au moment où toutes les révoltes les jacqueries du XIXe siècle ont été écrasées dans le sang il n'y avait plus rien à faire le pays était à genoux un peu comme l'est la société algérienne aujourd'hui là-bas c'est dans la diaspora qui relaie l'idée alternative du projet indépendantiste après effectivement il a été relayé au pays il a été entendu et relié au pays et la diaspora a servi de relais à la dynamique de la lutte qui se déroulait dans le pays et bien aujourd'hui nous sommes dans une situation d'impasse seule la diaspora je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis seule la diaspora peut concevoir un projet alternatif un projet citoyen alternatif que les partis essayent de mettre en avant leur programme c'est leur droit et c'est leur rôle c'est même leur fonction mais aujourd'hui nous devons simplement dire qu'il faut que l'on revienne à l'esprit soumamiens quelles sont les conditions minimales sur lesquelles la collectivité algérienne peut se mettre d'accord pour organiser la cité démocratique une fois ces conditions balisées la compétition politique peut être libre avec le meilleur gain ça peut être un problème de gauche libéral de droite mais ça on est dans une autre étape il ne s'agit pas d'inverser les priorités aujourd'hui l'idée c'est de dire ce que nous avons dit depuis tout à l'heure quelle est notre histoire qui sommes-nous quelle société voulons-nous comment faire société et avec qui par quel moyen nous devons apprendre à vivre ensemble ensuite que la compétition politique s'organise pour la gestion du pays c'est autre chose mais si on laisse le flou chacun dira que l'Algérie est arabe l'autre est l'islamiste l'autre est ceci l'autre est cela et vous allez vous retrouver dans des situations un peu ce que suggéraient les deux premiers intervenants si vous exprimez une opinion différente de celle du pouvoir en Algérie vous êtes un traître à la nation parce que on assimile on assimile pouvoir à la nation je me donne le droit par patriotisme madame de critiquer le pouvoir qui est un danger pour la nation c'est difficile d'entendre ce pouvoir est un danger pour la nation ce n'est pas parce que je veux prendre sa place j'aurais pu être dix fois ministre si j'étais de la même culture que je ne l'ai jamais voulu et pour tout vous dire monsieur qui connaît semble-t-il mon intimité le sait lorsque nous avons décidé de rentrer au gouvernement j'ai refusé d'intégrer le gouvernement personnellement en disant réforme de l'état réforme de la justice réforme de l'école si tu aurais mis ces engagements je ne rentrerai pas au gouvernement donc nous ne pouvons pas continuer à accepter que le pouvoir soit assimilé à la nation le pouvoir c'est un instrument la nation c'est quelque chose de pérenne qui résulte d'une sédimentation des expériences positives et négatives d'une collectivité nationale il est plus facile pour moi de dire bon non plus je le connais pour tout vous dire il est venu chez moi quand il était vous voyez si j'étais opportuniste mais il ne s'agit pas de cela il ne s'agit pas de cela il s'agit du destin de la nation et je vous assure madame que ceux qui sont en train d'applaudir Thibault aujourd'hui seront les mêmes qui le lècheront demain lorsqu'il ne sera plus au pouvoir comme ce sont ceux qui ont accablé Boutflika qui sont en train de dire aujourd'hui Vivre Thibault jusqu'à quand nous allons être les clowns de notre destin est-ce que l'Algérie va s'effondrer pour que la jeunesse le sache il y a un risque d'effondrement ce ne sont plus les représentations consulaires et diplomatiques de l'Algérie qui établissent des connexions avec notre communauté émigrée c'est la mosquée de Paris qui fait office de représentation encore une fois je ne cible pas les individus qui sont en charge de cette institution ce n'est pas ça le problème je dis simplement qu'à force de jouer ce jeu là on finit toujours par être débordé lorsqu'il a fallu gratifier les jeunes de la communauté émigrée à l'occasion des jeux méditerranéens qui se sont déroulés à Oran ce n'est pas très vieux on a fait venir 29 je crois associations de jeunes de la diaspora ce qui est une excellente chose rétablir le contact entre des jeunes qui n'ont pas toujours les moyens de se payer des voyages dont les familles sont dans la précarité etc. c'est une excellente chose sauf qu'en regardant de près on s'est rendu compte que ces 29 associations étaient toutes des associations religieuses listées et proposées par la mosquée de Paris que fait l'ambassade je n'ai pas trouvé je peux me tromper j'ai essayé de me renseigner je n'ai pas trouvé une seule association de jeunes et il y en a qui collecte des dons pour envoyer des médicaments des vêtements des jouets aux enfants il y en a même une qui a envoyé plus de 7000 livres au café littéraire qui existe en Kabylie vous ne savez pas ce que c'est mais les comités de villages organisent ce qu'ils appellent des cafés littéraires ils invitent des auteurs pour pouvoir s'exprimer c'est excellent j'en ai animé quelques-uns c'est absolument fondamental sauf que là ça va donner raison à notre ami qui me proposait de faire une replongée dans un village sauf que le pouvoir vient de les interdire ces cafés littéraires vous voyez le danger sur la nation algérienne c'est les cafés littéraires donc la jeunesse dans la diaspora doit continuer à se mobiliser je le dis avec beaucoup de peine j'aurais bien voulu que les institutions de mon pays qu'elles soient diplomatiques qu'elles soient sécuritaires qu'elles soient politiques qu'elles soient économiques qu'elles soient judiciaires soient dédiées à l'émancipation de la collectivité nationale ce n'est pas le cas je ne m'en réjouis pas ce n'est pas le cas donc c'est à la jeunesse dans la diaspora d'essayer de faire ce qu'ont fait les jeunes de solidarité démocratique pour sensibiliser programmer des activités signaler des abus organiser des solidarités en attendant que tout cela se transforme en dynamique qui donne de la visibilité aux figures de notre diaspora qui ont beaucoup de courage qui ont beaucoup de talent mais qui ne trouvent pas de lieu où on peut les voir pour dire les choses très clairement et très simplement ce que font les islamistes qui crient au scandale à chaque fois qu'un Algérien est agressé souvent d'ailleurs pour de mauvaises raisons c'est un musulman qui est agressé mais pourquoi veux-tu que ce soit un musulman peut-être il n'est même pas croyant pourquoi tu veux récupérer ce bonhomme là et bien nous on dit non c'est un citoyen de notre communauté qui est agressé c'est tout ne me réduit pas mon statut de musulman je crois ou je crois pas de quoi tu me mets c'est pas ton problème donc il faut qu'on crée un courant qui soit un courant faisant émerger la citoyenneté dans la diaspora ça facilitera l'intégration dans le pays d'accueil et ça fera un coup aux luttes démocratiques du pays d'origine j'ai une question si vous pouvez oui oui bah vas-y souvent on parle entre la mémoire entre Algérie et la France des critères communes qu'en pensez-vous de cela de critères communes de l'histoire qu'en pensez-vous de cela surtout quand on sait qu'il y a eu des événements par exemple en 2021 le souverain public Macron avait d'ailleurs de façon habituelle été très très critique contre le régime il y avait des propos d'une écriture algérienne ou d'Algérien de l'histoire qu'elle a été totalement réécrite entendant que ça ne correspond pas à la réalité des faits et plus tard une année après d'autres propos complètement contraires on parle d'apaisement mémoriel etc. donc que pensez-vous de cette question il y a deux questions dans votre intervention la première c'est la première c'est est-ce que la position de Macron est cohérente sur la question algérienne la deuxième que peut-on penser de cette histoire d'écriture commune de mémoire commune voilà je vais commencer par la deuxième la deuxième question consiste simplement à dire que on ne peut pas avoir une mémoire commune j'ai entendu la proposition c'est pas je ne remets pas en cause le fait que l'idée ait été émise mais franchement je n'ai pas compris ce que ça veut dire entre algériens avoir une mémoire commune non c'est fait la guerre quand même et quelle guerre moi qui ai vécu la guerre en Kabylie j'ai vu l'opération jumelle je ne peux pas avoir le même vécu le même ressenti que le jeune de l'arrière-péniso de l'Ardèche ça n'a pas de sens on ne peut pas avoir le même vécu l'allemand et le français n'ont pas le même ressenti de la deuxième guerre mondiale ils ne la vivent pas ils ne la restituent pas de la même manière et c'est très normal tout cela c'est logique ça ne veut pas dire qu'en exposant chacun la manière dont il a ressenti vécu compris ses événements interdit de construire des solidarités voire même un destin commun c'est même le préalable si on ne trichant pas sur la mémoire que l'on peut esquisser des perspectives de solidarité c'est parce que la France et l'Allemagne n'ont pas triché sur leur passé respectif qui sont aujourd'hui les deux pays couple moteur de l'Europe au contraire donc ces émois compassionnels un peu tiers-mondistes on s'embrasse sur la bouche et puis on va faire des concessions aux indigènes c'est pas grave ils ont raison puisqu'ils ont envie d'entendre quelque chose on va leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre et puis on va passer outre ça ne mène nulle part l'Algérie a une histoire a un ressenti a un vécu d'une situation conflictuelle difficile qu'elle a opposée à la France il faut en parler il faut en parler et la France de son côté doit apprendre à regarder cette séquence avec un maximum de lucidité elle n'a pas toujours fait c'est en 1999 qu'une loi a été votée pour parler de guerre d'Algérie jusqu'en 1999 on parlait des événements d'Algérie un conflit qui a duré 7 ans et demi qui a mobilisé 2 millions de conscrits qui a fait 400 000 victimes parmi les indigènes alors le coup des 1,5 millions de martyrs passez-moi l'expression c'est une fumiste il y a un entornou voilà il a balancé 160 vous voyez le jeune où est-ce qu'il était là de dire des contre-vérités ça finit par devenir des éléments fondateurs d'une nation moi j'ai discuté avec des démographes ça n'a pas de sens de dire qu'il y a 1,5 millions de martyrs je vais encore m'accueillir quelques animosités faire quelques amitiés là-dessus il y avait 10 millions d'Algériens à l'époque s'il y avait eu d'après certains démographes s'il y avait eu 1,5 millions de jeunes qui étaient combattants en âge de procréation la courbe démographique se serait quasiment inversée ça n'a pas de sens mais en fait je ferme la parenthèse là-dessus pour dire qu'il faut dire la vérité donc il ne s'agit pas d'écrire une mémoire commune il s'agit que les historiens ces genres de documents partent de manière apaisée de tout des harkis des pieds noirs des abus des disparitions des actes de maravoure de la Hélène mais aussi des faces sombres de la Hélène mais si on ne fait pas ça les premiers perdants c'est nous est-ce que vous savez qu'à ce jour il n'existe pas un document officiel de l'Algérie indépendante qui part de l'assassinat d'Aban Arboudar un drame national l'acte originel de la dérive algérienne il est parti de là-bas en août 57 au Caire sur suggestion de Nasser enfin ça c'est un autre problème il n'y a pas un papier officiel aujourd'hui sur la séquestration pendant 20 ans des ossements des colonels Améro-Sheikh Ouest alors qu'on sait que c'est une décision donnée par Boumdine lui-même un sacrilège qui a été commis après l'indépendance c'est pas en pleine guerre donc si on continue à tricher avec ces choses-là d'abord entre algériens et puis entre algériens et français ça ne va pas nous mener bien loin je ne crois pas l'idée d'écrire des biens noirs communes ça ne nous empêche pas d'entendre la douleur de chacun y compris celle des biens noirs ça ne nous empêche pas de parler très sereinement de la question des Harkis une fois que tout cela sera traité de manière adulte responsable sereine apaisée aussi exhaustive que possible on peut envisager la façon dont on peut concevoir les relations algériens françaises mais si on fait ça l'argérien d'aujourd'hui c'est plus le colonisé et ça ça n'intéresse pas les dirigeants parce que le colonisé il a droit à tous les égards il a droit à toutes les erreurs il a droit à tous les pardons il a droit à toutes les réparations moi je ne suis pas un colonisé mes parents ont été colonisés mais je ne revendique pas le statut de colonisé je ne revendique le statut de citoyen dans mon pays pas besoin d'être colonisé pour me battre horizontalement pied à pied avec la France il faut défendre les intérêts de mon pays c'est pas parce que je suis colonisé ou fils de colonisé que j'ai raison donc il faut sortir de celui-là alors maintenant sur la position d'Emmanuel Macron je n'ai pas d'explication j'ai noté comme vous les postures de balancier qui passent d'un extrême à l'autre entre dire que le régime algérien était un régime militaro-politique qui vide la rente mémorielle ce qui est d'ailleurs une vérité franchement je n'ai pas compris pourquoi le pouvoir algérien a été choqué quand on lui a dit ça c'est son identité voilà si on me dit tu es à percer ça a dit je ne vais pas être choqué c'est mon identité c'était un régime militaro-politique je ne sais pas pourquoi ils sont choqués ce qui aurait pu soulever un peu polémique c'est qu'on t'a dit qu'il n'existait pas de nation algérienne avant 1830 il n'y avait pas de nation au sens constitué mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conscience nationale c'est un peu plus compliqué bon bref mais pourquoi est-ce que quelques mois plus tard il est passé à une espèce de relation amoureuse avec Alger je n'en sais rien je sais simplement qu'il n'obtiendra pas ce qu'il cherche et que les algériens enfin le pouvoir algérien les algériens veulent tourner la page que le pouvoir algérien ne lâchera pas la querelle mémorielle tant qu'il ne sera pas un pouvoir légitime représentatif démocratique je pense que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon intéressant allez-y arjou 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 C'est rapide, c'est rapide. 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 C'est rapide. C'est rapide, 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 c'est rapide. C'est rapide. C'est rapide, c'est rapide. C'est rapide, c'est rapide. dans la vie, c'est rapide. C'est rapide, c'est rapide. C'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. Donc, oui, c'est rapide. C'est rapide, c'est rapide. C'est rapide, c'est rapide. C'est rapide. C'est rapide, c'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. jeunes en prison. Et si la diaspora se mobilise, si des cadres d'échanges, de discussions, de solidarité s'organisent, on peut considérablement limiter les exactions qui sont en train de se produire. La situation des droits de l'homme est absolument calamiteuse. La Ligue des droits de l'homme qui m'a conduit à la Cour de sécurité de l'État vient d'être dissoute. Au motif, je ne sais pas du tout ce qui s'y passe depuis plusieurs dizaines d'années, au motif qu'elle aurait reçu des subsides financiers de la part de la Fédération internationale des droits de l'homme. La belle affaire. Toutes les ligues du monde reçoivent des conseils, des assistances et des aides financières. Mieux, des associations officielles du pouvoir reçoivent des aides de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas ça l'argument. Et puis, ces assistances existent depuis 10, 15, 20, 30 ans. On s'en rappelle maintenant pour les faire condamner maintenant ? Donc, oui, la démocratie algérienne rentre dans un long tunnel. Le pays mérite mieux que ça. Ce sacrifice mérite mieux que ça. Mais c'est dans les moments de tempête qu'il faut essayer de garder un peu le cap, de regarder vers l'horizon. Et il y a toujours une lumière qui s'allume. Mais pour pouvoir l'apercevoir, il faut faire en sorte que le bâton, même si son sel ne coule pas. Et la diaspora est aujourd'hui l'équipage qui peut permettre aux vaisseaux algériques de couler. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. 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 On a fait. C'est ce qu'on 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 a fait. et l'outil. On s'est fait que nous nous avons en train de voir ce qu'il a été fait de Haïti. Mais que les gens apprennent aux femmes à l'école. Et ils ne peuvent pas recevoir qu'on entrete dans 2. Quand on s'est dit qu'on aФ ou qu'on se déjogne et qu'il est au厲害 de l'element, ce n'est pas du cas à dire je ne sais pas si vous n'entendez jamais. une stratégie.